Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo avec Grichuk, avec les blancs contre Peter Swidler, avec mon bel accent, avec les noirs, donc c'est parti, E4, cavalier F6, donc la défense à l'équine, c'est parti, donc le coup le plus ambitieux c'est E5, c'est ce qui est joué, et donc on chasse le cavalier, en fait les noirs ils ne viennent pas par exemple jouer E5 contre les centres, donc on vient chasser le cavalier, jouer D4 et on prend entièrement le centre, mais l'idée des noirs ça va être d'être patient et de détruire ce centre à un moment donné, donc ici D6 qui est joué pour justement commencer à détruire le centre, C4 prise d'espace au centre, cavalier B6 et F4, tous les pions qui avancent, mais ça va créer des faiblesses, alors du coup il prend E5, donc si on reprend du pion D, on peut échanger les dames, le roi est déroqué tout simplement, et c'est juste une très bonne position avec D5, dame prend D1, roi prend D1, et on a une très bonne position à l'événement, parce que ce pion C4 est un petit peu bizarre, il est attaquable, il est attaqué par le cavalier, par exemple on peut jouer F6 pour taper ici, les pions ont vastement avancé, donc on va pouvoir t'efféminer avec F6, bref une bonne position, les noirs ont clairement égalité, mais ici il a pris du pion F, et tout de suite on va en profiter par jouer cavalier C6, en montrant que D5 n'est pas possible à cause de simplement cavalier E5, donc ici cavalier C6 oblige F3 pour venir défendre le pion D4, F5 le fou qui sort, cavalier C3, E6 pour éviter une future expansion avec D5, cavalier F3, le cavalier qui se développe, fouet 7 on se développe, D5, et là tout de suite, Krippchou qui vient agresser les noirs, et prendre énormément d'espace, maintenant que le pion E5 est défendu grâce au coup cavalier F3, D5, échange du pion D, bien sûr, parce que si on commence à partir par exemple, si on recule, les noirs, les blancs ont pris énormément d'espace, le cavalier pas développé, ça sert pas à grand chose, si on commence à partir en vadrouille, il y a peut-être A3, cavalier A6, par exemple, et B4 qui enferme totalement le cavalier, qui doit, s'il veut se recycler, revenir en B8, donc autant qu'il revienne en B8 en un seul coup, donc ici, le meilleur coup c'est prise, le pion prend pour essayer de garder ce centre de pion qui est très fort, et maintenant le cavalier B4, mais l'avantage c'est quoi ? C'est que maintenant, on attaque le pion D5, donc les blancs ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent A3, B4 comme je vous l'ai dit, là on menace de prendre le pion D5, donc il va falloir qu'il fasse quelque chose, le cavalier D4 attaque le fou, le fou qui recule en D7, et les blancs ont quand même une grosse masse pion au niveau du centre, mais c'est quand même des pions prendants, c'est-à-dire que c'est des pions sur les cônes semi-ouvertes, qui vont pouvoir être attaqués, cependant ils contrôlent énormément d'espace, les pièces noires, vous voyez, ils sont un peu recroquevillés, le cavalier est parti en balade, le fou, il a dû se retirer, le fou sur les 7ème rangées ne sont pas vraiment très utiles, tandis que le cavalier est bien centralisé, le cavalier tient le centre, le fou est bien, le fou va pouvoir se développer par exemple en B5, en D3, alors pas tout de suite parce qu'il y a le cavalier, mais le fou va pouvoir se développer, il y a une colonne F ouverte, les désavantages du coup c'est que les pions sont un peu faibles, mais l'avantage c'est que ça contrôle énormément d'espace, vous voyez, il contrôle toutes ces cases, donc le fou par exemple ne pouvait pas se reculer en E6 à cause du pion, donc ça contrôle énormément d'espace, mais c'est vachement faible, donc c'est ça les avantages et les inconvénients du pion prendant, donc il va falloir les tenir, et tout de suite il vient briser la structure avec E6, donc ça change absolument tout, mais du coup maintenant on prend en prend, et il y a une colonne F qui s'est entièrement ouverte, certes il y a un jeu isolé, mais un pion passé très très fort, tous ces 6, donc ici les blancs qui jouent dame G4, qui vient attaquer le pion G7, ils jouent fou H4 pour faire un échec, en pensant que G3, il y a la tour en H5 qui est en prise, mais ici ils font petit roc, en espérant que les blancs peuvent pas manger le fou en H4, parce qu'après l'échange des dames, il y a la tour en H1 qui perd, ils peuvent pas manger non plus du pion G, parce qu'il y a la tour qui perd en H4, donc ici, grand roc a été joué, ici il fallait plutôt jouer tout simplement Cavalier prend C6, qui était un bien meilleur coup, et certes c'est Cavalier C2 échec, c'est très tendu, Roi E2 et B prend C6, et il y a toujours la tour en prise, il y a le fou en prise, il y a la tour en prise, donc ça commence à être un petit peu compliqué, ici, bon la meilleure ligne de l'ordinateur, c'est d'échanger les dames, de perdre la tour, mais il faut dire que le Cavalier il va pas vraiment sortir, Tour E8, Tour prend E6, le Cavalier qui s'active, les deux fous qui s'activent correctement au niveau du centre, donc la variante en fait c'est que le Cavalier s'active, les deux fous sont très bien braqués sur le Roi, ils contrôlent également l'aile dame et l'aile roi, et c'est une très bonne position en fait des deux côtés, ici c'est une position à peu près égale, même si ici du coup, grand roc a la tour en H1 en prise, en fait ici, après j'ai pris H4, les blancs ont déjà récupéré du matériel, il va falloir sauver leur fou à un moment donné, et en fait avec le vis-à-vis sur la dame, c'est une très bonne position pour les blancs, la dame se recule, le fou qui s'active, C6, le fou qui s'active encore une fois, attaque la dame, Dame E5, la dame qui vient s'arceler, le pion E7 qui est extrêmement fort, et qui compense clairement l'activité des pièces noires, la qualité en plus des pièces noires, Tour E8, et ici il joue Tour prend H1, qui permet simplement de tomber en B5, et une bonne position pour les noirs, avantage noires, qui vont finir par gagner cette partie, ici en fait Kf5 est extrêmement plus fort, pourquoi ? Parce qu'en fait, ici par exemple, s'il est blanc, on ne joue rien, genre par exemple, je ne sais pas moi, ou fou D5, pour essayer de sauver leur fou qui est en prise, en fait ici il y a Kh6 qui est très très fort, donc si on prend H6, il y a fou F6, échec et perd la dame, donc on ne peut pas prendre en H6, mais le problème, c'est que si on ne prend pas H6, et qu'on joue Roi en H8, par exemple, il y a juste simplement Kf5, on gagne la pièce, et si on reprend Kf7, fourchette royale, donc on a pris le fou en D5, pour éviter que le fou puisse prendre le Kf7, et globalement, ici les noirs ne reprennent pas ici le Kf5, ils ont juste une pièce en moins, les pièces qui arrivent sur le Roi, bref, c'est la catastrophe, ici pour les noirs. Donc Kf6, c'est une forte menace, mais ici, ils n'ont pas trouvé, ils ont joué 3H1, qui est un coup passif, en pleine attaque, du coup ça permet juste de prendre B5, une qualité en plus, et les blancs pensaient qu'ils avaient une compensation suffisante, mais en fait pas du tout, ici Kf3, et là, une erreur encore une fois, Kd3, ici Kc5, pour défendre le Kf5, qui était attaqué, était bien meilleur, mais Kd3 a été joué par les noirs, Roi C2, on a très envie d'attaquer le Kf6, mais en fait, il fallait plutôt venir sécuriser notre Roi, et après on avait égalisé, parce qu'on retrouvait de l'activité, grâce à l'attaque sur la Dame, Kd6, la Dame qui recule pour défendre le pion Kf6, Td1 vient clouer, mais en fait, après Kf2, ça vient forcer l'échange, et là, on a juste avec les noirs, une qualité en plus, donc une très bonne position, ici, pour les noirs, Td4, le Kf4, qui revient à la maison, H5, prise d'espace, Tour 3 et 7, on gagne un pion, H6, il vient perturber l'activité des pièces noires, Tour D7, il vient proposer l'échange, Tour prend, Pion prend, Tour G4, le Roi qui centralise, certes, on a redonné le pion, mais en fait, on va avoir tellement d'activité, là, c'est tout simplement une conversion, tout simple, après Kd5, on va devoir échanger les Kv, on a juste une qualité en plus, à ce niveau-là, c'est bien sûr perdu, en plus, il y a des pions isolés, là, qui sont très très faibles, ici sur la comble H, bref, ça va perdre tout seul, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez compris mes explications, je vous souhaite une bonne journée, ciao !